Musique Les délestages sont de plus en plus intenses. Pourquoi persistent-ils ? Pour les analystes politiques, le régime actuel n'est pas disposé à ressoudre ces problèmes. Des solutions durables existent, comme les projets Voulbée et Sawoufk, signés sous le régime Razanarmakian, mais dont la mise en œuvre a été retardée par Nandjadwilm. Plusieurs conditions imposées par l'UFMI pour permettre à Madagascar de bénéficier du FEC et de la FRD ne sont pas encore respectées. Une délégation du FMI est arrivée à Madagascar pour évaluer l'avancée du pays sur ces points. De l'actualité internationale, éveillée depuis le provisoire de 130 morts et des ravages dans le sud-est des Etats-Unis, l'ouragan Hélène s'est invité lundi dans la campagne présidentielle. Donald Trump attaquant la gestion de la catastrophe par l'administration Biden. Le régime actuel n'est pas disposé à résoudre les problèmes d'eau et d'électricité qui affectent la population malgache, ont déploré les analystes politiques. Ils soulignent que la production énergétique du pays est insuffisante, ce qui explique les coupures récurrentes d'électricité et les difficultés d'approvisionnement en eau. Pourtant, des solutions durables existent, notamment les projets hydroélectriques de Voulbet et Saufq, signés sous le régime Razunarmakian, en partenariat avec des investisseurs étrangers. Des projets dont la mise en œuvre a été retardée par Nandjadwilm. Nous disposons d'un potentiel énergétique important, mais notre exploitation accuse un retard considérable. Le prix de l'électricité reste exorbitant, tant pour les foyers que pour les entreprises, et c'est ce problème qui doit être résolu. Les coupures d'électricité n'affectent pas les dirigeants, qui préfèrent disperser les manifestations à coups de gaz lacrymogènes, plutôt que d'apporter des solutions concrètes. Le pays est en déclin et les lacrymogènes ne permettront pas à une entreprise paralysée de fonctionner. Des partenariats avaient été établis sous le régime précédent et leurs projets devraient être en phase de progrès aujourd'hui, mais les actuels dirigeants les ont remis à zéro. Pensent-ils que leurs prédécesseurs ont touché des bénéfices et qu'ils devront en recevoir à leur tour ? Selon les explications, Madagascar est sous l'emprise d'un régime prédateur qui n'a apporté aucune solution durable aux problèmes d'énergie et d'électricité au cours des six dernières années. Au lieu de cela, les autorités ont cherché à endormir la population par des distributions d'aides superficielles. La non-exploitation des projets stratégiques comme Vouloubé, Esawoufk et Timurour, malgré l'ampleur de la crise énergétique, laisse supposer des pratiques de corruption. Face à la grande sociale croissante, les dirigeants se contentent de distribuer des kits et des aides ponctuelles. En ce qui concerne les projets Vouloubé, Esawoufk et Timurour, il est évident que nous sommes confrontés à un régime prédateur. La gestion de ces initiatives se fait de manière opportuniste, sans aucune vision de développement. Ce n'est pas un régime bâtisseur, mais plutôt un pouvoir qui exploite les ressources pour des gains immédiats. Un article l'a révélé, et il leur appartient de le démontir, qu'ils auraient exigé 5% sur ces projets, à l'instar de ce qui s'est passé à Londres avec une figure publique. Cette demande aurait poussé les partenaires à se retirer. Cette attitude relève du populisme. Le régime Raduil compte désormais sur l'intervention des Chinois pour résoudre les problèmes d'électricité, comme annoncé hier à la télévision nationale. Les équipements pour la gestion et la distribution de l'électricité seront rénovés à partir de janvier 2025 jusqu'en janvier 2026. Cependant, aucune solution précise n'a encore été clairement définie pour régler la crise énergétique d'ici 2026. Des panneaux solaires ont été installés dans certaines localités pour pallier les panneaux de courant, mais à ce jour, les résultats restent invisibles. La gestion de ces centrales solaires manque de transparence, renforçant l'idée que le régime actuel n'a ni une stratégie claire ni la volonté politique nécessaire pour résoudre durablement le problème. Bon nombre des conditions imposées par le Fonds monétaire international pour permettre à Madagascar de bénéficier du Fonds Élargie de Crédit, ou FEC, et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité, FRD, ne sont pas encore respectées par l'État malgache. Une délégation du FMI est arrivée à Madagascar pour évaluer l'éligibilité du pays et ses financements. La mission se concentrera sur un examen de la gestion financière générale, des recettes publiques, notamment les impôts et taxes douanières. Hier, une réunion a eu lieu entre les représentants du FMI et la ministre de l'Économie et des Finances pour entamer les discussions et les évaluations. Outre les recettes de l'État, la délégation s'intéressera à l'environnement général des affaires et à la stabilité nécessaire pour attirer les investisseurs à Madagascar. Les efforts déployés pour faciliter les démarches administratives pour les entrepreneurs ainsi que les mesures de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption seront également examinées. Parmi les conditions clés imposées par le FMI, figure la mise en place de la vérité des prix sur le carburant. Le ministère de Tutelle a indiqué qu'un ajustement serait fait avec une limitation de toute fluctuation du prix à 200 RR par litre par rapport aux variations du marché international. La mise en œuvre de cette mesure, prévue pour le second semestre 2024, a été reportée à la demande des dirigeants. Le FMI considère ces actions nécessaires pour stabiliser les finances publiques et permettre de mener à bien divers projets de développement. Le FMI assiste également sur la transparence financière au sein de la TIRAMA, en exigeant des rapports financiers mensuels, détaillant les flux de trésorerie et les plans de redressement de cette société publique en difficulté. En parallèle, les bailleurs demandent une réforme administrative plus poussée. Dans le cadre du FEC, Madagascar devrait recevoir 337 millions de dollars sur une période de 3 ans, soit 36 mois, et 321 millions de dollars via la facilité pour la résidence et la durabilité. 48 millions de dollars ont déjà été débloqués lors de la première phase, mais le reste ne sera débloqué qu'à condition que le gouvernement prenne des mesures concrètes au-delà des simples plans sur papier. Cependant, ce que l'on peut constater pour le moment est que le climat des affaires à Madagascar reste préoccupant. Le pays fait face à des coupures d'électricité atteignant parfois 40 à 60 heures par semaine, tandis que les projets de réhabilitation routière annoncés ne semblent pas encore avoir abouti. De plus, la corruption continue de congréner plusieurs secteurs, si bien que le FMI a exigé une nouvelle politique de lutte contre ce flirou d'ici janvier 2025. Frédéric Lambert, du bureau africain du FMI, et Kojovi Eklou, représentant permanent du FMI à Madagascar, examineront ces questions et feront le point sur les progrès réalisés jusqu'au 11 octobre. Aucune des politiques mises en œuvre par l'archime actuel pour développer le pays et restaurer la vie publique au cours des cinq dernières années, comme la politique des 100 jours, n'a abouti à des résultats tangibles. L'analyste politique, Danira Koutsan, a souligné que le problème découle du fait que les ministres ont été sélectionnés sur la base de leur CV. Selon lui, la vision de ces ministres nommés ainsi en dehors du parti au pouvoir ne s'aligne pas avec ceux des dirigeants, ce qui entraîne des divergences. Par conséquent, ils se voient contraints d'agir principalement selon la volonté du président sans disposer d'une stratégie claire pour quider leurs actions. Cela se traduit par une administration ministérielle peu efficace. De plus, ils n'ont pas d'indicateur de performance ni de plan défini pour évaluer les progrès réalisés dans leurs fonctions. La réception et la sélection de CV pour les postes ministériels révèlent un manque de membres au sein du parti au pouvoir ayant le profil adéquat. Il est crucial qu'un parti politique soit complet, intégrant des compétences variées telles que la finance, le droit, les travaux publics, la circulation, la décentralisation et la sécurité. Ainsi, en cas de changement de gouvernement, celui-ci pourrait être composé de membres formés pour partager la même vision que le président. L'absence de cette diversité de compétences contraint les dirigeants à rechercher des profils externes, souvent en désaccord avec leur vision, ce qui engendre des divergences. Ce problème m'est aggravé par le fait que le président impose ses directives. Les ministères agissent alors davantage comme des employés obéissants à ces ordres, plutôt que comme des responsables politiques disposant de leur propre stratégie pour atteindre les résultats escrantés par les dirigeants, le président et surtout les citoyens qui ont élu le régime en place. En raison de l'échec des politiques gouvernementales, les conditions sociales des habitants continuent de se détériorer. En plus des coupures de courant prolongées, l'état des routes, tant communal que national, est également alarmant. En raison des coupures de courant prolongées qui nuisent à leurs études, les étudiants de la CITR plus 3 jaunes d'Akaz 2 envisagent d'intensifier leurs actions de protestation si les responsables concernés ne s'engagent pas à discuter avec eux des solutions pour rémédier à ce problème d'électricité récurrent. C'est ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui. Nous, les étudiants, sommes dérangés par les coupures d'électricité récurrentes. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui les dirigeants à réagir. Vendredi dernier, nous avons déjà déposé un préavis de 48 heures pour demander une discussion avec les autorités compétentes afin de résoudre ce problème. Cependant, nous n'avons reçu aucune réponse et personne n'est venu nous rencontrer. C'est cette situation qui nous pousse à vous alerter aujourd'hui. À l'issue de cette conférence de presse, les autorités compétentes qui n'ont pas répondu à notre appel porteront la responsabilité de tous ceux qui pourraient se produire par la suite. Rappelons que les coupures d'électricité à la CITR plus 3 jaunes d'Akaz 2 durent plus de 3 heures et se produisent 3 fois par jour, selon les témoignages des étudiants. Jusqu'à présent, ce problème persistant n'a pas trouvé de solution. Les pannes de courant ne sont pas seulement une préoccupation pour Akaz, mais un fléau partagé par tous les malgaches. Par conséquent, une solution durable est attendue de la part des dirigeants qui continuent de rejeter la responsabilité de cet échec sur la société et les employés de la Tchirama. Chaque citoyen possédant des terres riches en carbone devrait pouvoir bénéficier des avantages des marchés du carbone, a déclaré la Coalition Initiative pour les droits et les ressources en Afrique, ou RRI Afrique. Selon leur enquête, seulement 11% des terres d'Afrique sont reconnues comme appartenant à des citoyens ordinaires, si la population revendique 80%. Ces 11% de terres héritées des ancêtres contiennent une part significative du carbone, mais les communautés locales n'en tirent pas profit. Il est donc essentiel de sensibiliser ces populations à leurs droits, notamment en matière de compensation liée au carbone. Quelles sont les informations qu'elles doivent savoir ? Comment est-ce que le marché carbone est organisé ? Comment est la législation au niveau de chaque pays, au niveau international, sur les questions des marchés de carbone, des crédits carbone ? Toutes ces questions-là sont importantes. Qui organise les marchés ? Qui sont les parties prénantes dans les marchés ? Comment les bénéfices sont partagés ? Toutes ces informations sont pertinentes pour les communautés de pouvoir les acquérir, afin que les communautés puissent prendre des bonnes décisions lorsqu'elles sont approchées par un projet quelconque des crédits carbone. Pour répondre à ces nombreuses questions, une atelier de formation des formateurs sur les marchés du carbone et la vente des crédits carbone a été lancée et se déroulera sur trois jours dans le pays. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre la coalition initiative pour les droits et les ressources et la CIF, Solidarité des intervenants sur le foncier. De nombreux pays africains participent à cet événement, notamment le Gabon, la République démocratique du Congo, le Cameroun, l'Ouganda, la Tanzanie, la Sierra Leone, le Kenya et le Libéria. L'objectif principal est de renforcer la protection des droits de la population et d'améliorer l'impact des projets de crédit carbone en Afrique et Madagascar en fait partie. La désolation laisse déjà place à la querelle politique. Alors que les secours s'activent encore à la recherche de survivants après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène, démocrates et républicains en font un enjeu de campagne. Arrivé lundi dans une zone sinistrée de Géorgie, Donald Trump a directement accusé l'État fédéral d'inaction. Ils ne sont pas réactifs. Le gouvernement fédéral n'est pas réactif. Ils ont beaucoup de mal à avoir le président au téléphone. Il ne veut pas le faire. Et bien sûr, la vice-présidente, elle est en campagne, à la recherche d'argent. Alors qu'ils devraient se concentrer ici. Pour moi, c'est vraiment très mauvais. De son côté, le président Biden l'assure, le gouvernement est aux côtés des victimes. Nous ne partirons pas tant que le travail ne sera pas terminé. Je tiens également à ce que vous sachiez que je suis déterminé à me rendre dans les zones touchées dès que possible. Mais on m'a dit que ce serait perturbant si je le faisais maintenant. Le président a finalement annoncé qu'il se déplacerait en Caroline du Nord dès mercredi, tandis que la candidate démocrate Kamala Harris a promis de se rendre sur place prochainement. La vice-présidente a écourté ses meetings de campagne pour tenir lundi une réunion d'urgence sur la catastrophe. La Géorgie et la Caroline du Nord, deux États particulièrement touchés par l'ouragan, font partie des sept swing states, ces États pivots qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle du 5 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501